FGI, fréquence guitare Issoudin, la radio du festival de la guitare d'Issoudin sur 99.4 Nouvelle invitée justement dans les studios d'FGI, c'est Guy Buterlin, bonjour. Bonjour. Qui est luthier. C'est ça. Créateur de guitare originale, dans le bon sens du terme. Un peu, oui. Un jour, Guy s'est aperçu qu'il manquait quelque chose à la guitare qu'il aimait, qui se vendait en commerce généralement, il s'est dit, je peux faire mieux. Alors il est venu avec ses deux guitares. Est-ce que, Guy, vous pouvez nous présenter celle que vous avez choisie en premier ? Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Quel est le constat qui a fait que vous avez créé cette guitare ? Alors c'est un modèle qui s'appelle Partage déjà, parce que la musique ça se partage. C'est un modèle que j'ai redessiné et c'est vrai que j'ai rajouté des petits éléments de confort, comme un accoudoir. Alors ce qu'on appelle l'accoudoir, c'est-à-dire la partie où la guitare touche l'avant, le derrière de l'avant, enfin l'avant-bras, c'est ça ? L'avant-bras, c'est ça, oui. C'est vrai que c'est une guitare sans accoudoir, on a toujours un petit trait au niveau du bras, au bout d'un moment, ça coupe un peu la circulation. C'est ce qui vous est arrivé, ça ? Oui, tout à fait. Ah oui, vous l'avez ressenti ? Ah, j'ai ressenti, oui. Alors je ne suis pas un grand guitariste, mais le peu que je joue, je l'ai ressenti. Voilà. Et puis un jour, j'ai vu ça chez un autre petit trait. Alors la cloudoir, ça concerne adoucir l'angle, c'est ça ? C'est ça. Entre autres, oui. C'est créer un angle à 45 qui adoucit effectivement cet angle-là. Et là, plus d'arête qui rentre dans la peau. Voilà. C'est ça en gros. C'est très doux. Et ça permet en plus un mouvement peut-être aussi plus facile. Oui, ça donne de la fluidité au jeu. Vous qui l'avez testé. Oui. Vous n'êtes pas le seul à l'avoir testé, rassurez-moi. Ah non, non, non. Donc beaucoup de guitaristes vous ont confirmé qu'effectivement... C'est très confortable et la plupart du temps, on me commande cette option. Alors ça, c'est une guitare à corde ? Acier. Acier, pardon. C'est l'acier. D'accord. Très bien. Donc guitare folk, on peut dire ça ? Guitar folk, oui. Alors il y a un autre élément que je n'avais encore jamais vu. Oui. C'est un... Alors expliquez-moi, c'est une sorte de trou que l'on peut boucher ou ouvrir qui est sur l'église ? Sur l'église supérieure. Voilà. C'est nourri sur l'église supérieure. Et à quoi ça sert ? Dites-moi. Ça donne simplement un retour de son pour le guitariste. Ah, il entend mieux le son de sa guitare ? Oui, parce que finalement, lorsqu'on joue sur sa guitare, le son part vers l'avant, vers le public, et le guitariste a un son indirect de sa guitare. Donc c'est un retour naturel ? C'est un retour naturel, voilà. Et alors on n'a pas de perte. Est-ce que j'allais vous dire ? Est-ce que ça ne... Oui, c'est ça, le problème, c'est que j'ai l'impression que moi, si vous ouvrez ici, vous allez avoir de la perte. Ben non, ça crée un autre échange d'air et ça donne de la rondeur à l'instrument. Et on arrive... Vous avez créé ce petit trou qui fait quelques centimètres, que l'on peut boucher d'ailleurs, si on veut. Voilà, il y a une petite trappe en cuir coulissante. Commovible, en cuir coulissante. Donc ça permet de moduler. Ah, on peut l'ouvrir plus ou moins ? Aussi, oui. Oui, oui, tout à fait. Ah oui, on peut ouvrir plus ou moins la petite trappe. Oui. Et alors qu'est-ce que ça change en son ? Ben pour le musicien, ben il s'entend plus ou moins bien. Voilà. Et puis pour le public, ben ça donne un peu plus de rondeur ou pas. C'est ça ? Voilà, ça permet vraiment de... Au départ, c'est plus que soit on ouvre, soit on ferme. Et c'est vrai que si on veut... J'ai un ami qui fait des enregistrements en mettant un micro sur le dessus. Ah, alors on a poussé loin en plaçant un micro aussi sur le dessus. On peut même mixer les deux micros, alors à la limite celui devant la rosace. Voilà, on a un autre son. Génial ça ! Alors, le trou n'a pas été créé de façon arbitraire et au hasard. Vous avez étudié différents trous pour tester, non ? Alors je propose deux trous finalement. Ah pardon, on est bien parti. Proposer deux trous, deux dimensions différentes alors. Non, à peu près l'ouverture est à peu près la même. C'est juste visuellement que ça se joue. Alors en plus, vous avez cherché le côté artistique. D'accord. Alors il y en a une qui est à peu près, on va dire, à peu près ovale. Et l'autre, c'est une feuille de Jinko. Et la différence, c'est quoi ? À part le look ? C'est que le look. C'est que le look. C'est que le look. Très bien. Il y a d'autres améliorations que vous avez apportées à la guitare ? Alors celle-là, elle comporte un petit pan coupé, qui n'est pas un vrai pan coupé. Finalement, c'est un compromis entre... On connaît les guitares qui sont symétriques, et on connaît les guitares à pan coupé. Voilà. Les pan coupés qui permettent d'accéder aux aigus. Par contre, on perd un peu de puissance. Voilà, on perd du volume de caisse. Voilà, du volume. Donc vous, vous avez voulu garder le volume, tout en facilitant l'accès aux aigus. C'est ça. Donc on l'a découpé, mais très légèrement. Très légèrement, juste sur l'avant. Donc la guitare, vu de derrière, elle est entière. Mais par contre, on a ce décrochement qui permet un meilleur accès. Aux aigus. Et ça, c'est pour les droitiers. Par contre, pour les gauchers, c'est l'inverse. Pour la guitare dans l'autre sens. Donc vous travaillez sur mesure, vous aussi, en tant que lupier. C'est ça. Voilà. J'ai mes modèles d'expo. Et je travaille uniquement sur commande. Donc la guitare, cette guitare que vous nous avez présentée, elle s'appelle, rappelez-moi. Partage. Partage. Elle est disponible sur le stand de Guy Buterlin. Vous travaillez en Alsace, je crois. Je suis en Alsace, oui. Ça, c'est la première des deux guitares avec laquelle vous êtes venu. La deuxième, c'est ? Alors, c'est un modèle que j'ai appelé My Dream. Parce qu'elle a une petite histoire. Parce que la guitare fait rêver. Voilà. La guitare fait rêver. Et c'est le modèle qui m'a fait me développer, finalement. C'est le modèle emblématique de chez Guy Buterlin. Voilà. C'est quand je me suis mis à mon compte. C'est le modèle qui m'a lancé. Et dans lui, qu'est-ce que vous avez voulu apporter comme modif ? Je vois la petite trappe. Oui, alors il y a aussi une petite trappe. Elle n'est pas coulissante, celle-là. Elle est à mot vide. C'est on-off, là. C'est oui ou non. D'accord. C'est oui ou non, exactement. Par contre, elle a la particularité d'être ergonomique. Alors, elle, vous avez recherché. Il y a le petit accoudoir. Il y a l'accoudoir aussi. Mais il y a aussi autre chose. Donc la guitare. D'habitude, la table et le dos sont parallèles. Là, la guitare, elle est conique. C'est-à-dire que l'éclisse supérieure est moins épaisse. Et l'éclisse inférieure, donc dans le bas, est plus épaisse. C'est-à-dire que ce qui repose sur les genoux quand on joue assis, c'est la taille la plus grande. Voilà. Et par contre, elle s'affine vers le haut. Elle s'affine vers le haut. Ce qui permet de jouer avec un plan légèrement incliné vers soi, non ? Ça fait que le bras droit, il est beaucoup plus proche du corps lorsqu'on joue. D'accord. Et donc, ça fait moins de contraintes pour le bras, pour le dos. On gagne en confort. Et ceux qui l'ont essayé, vous confirment là aussi ? Ah oui, tout à fait. 90% des commandes que j'ai sont ergonomiques. C'est génial, ça. Oui. C'est la première fois qu'on vous reçoit. Mais voilà, des gens qui ont pensé, qui ont réfléchi, qui ont réalisé. Vous êtes établi depuis combien de temps, Guy Buterlin ? Depuis octobre 2009. 2009, c'est plutôt récent. C'est récent. Et auparavant, vous étiez guitariste ? J'ai ébéniste. Ébéniste ? Vous mettez ébéniste. Mais vraiment un ébéniste, l'immeuble ? Oui, vraiment. Et pas de guitare ? Pas de guitare. Non, avant 2009, vous ne fabriquiez pas de guitare ? J'ai commencé en 2003. Pour vous faire plaisir. Pour me faire plaisir, voilà. Et en 2009, c'est un peu de l'anecdote. J'ai rencontré François Sortineau. Ah, François qui va venir nous voir tout à l'heure. Je lui ai présenté justement mon premier modèle, le My Dream. Donc c'est François qui a inauguré la liste des guitaristes ? Oui, voilà. J'ai demandé conseil finalement. Et François, ce qu'il a apprécié, c'est le côté ergonomique justement ? Elle n'était pas ergonomique, celle que j'ai présentée. Oui. Voilà. C'est le côté... Alors pour le son peut-être, est-ce que vous travaillez ? Parce que là, on a parlé surtout du confort. Oui. Parlez-nous de la qualité du résultat tout de même. Ah ben le son, c'est un son propre à mes guitares. Oui. Donc... Qui est dû à quoi ? Qui est dû à l'épaisseur de la guitare ? Qui est dû au bois utilisé ? Alors non, ça ne change rien. Finalement. Comment ? Le côté ergonomique ne change rien au son. Vous me promettez. Ah oui. Oui, tout à fait. Alors on a voulu essayer de faire jouer Guy, mais non. Non. D'accord. Je suis à l'aise pour faire des guitares, mais pour en jouer... Sinon, évidemment, on l'a sous les yeux, travail très soigné. Ça, c'est évident. On est d'accord ? Oui. Réalisé sur commande, on est bien d'accord aussi ? Tout à fait. Oui. Donc celui qui viendra au salon des luthiers aujourd'hui, venez essayer sur le stand de Guy Buterland. Je crois qu'il faut l'essayer. Ah ben bien sûr. Elles sont là pour ça. Pour surtout entendre les performances et surtout la sentir dans l'avant-bras. C'est ça. Et depuis que vous avez ces guitares, peu de difficultés. Et je retiens bien, le bras est plus près du corps. Donc finalement, le jeu est plus près du cœur aussi. Aussi. C'est ça ? Oui, tout à fait. Merci. On a tout dit sur vous, ou presque ? Ou presque. D'autres guitares, peut-être ? Il y a trois autres modèles encore, sur mon stand. Qui ont chacune des particularités un peu comme celle-ci. Oui, chacune est un peu différente. Vous aimez bien vous faire remarquer quand même, en même temps. Parce que cette petite trappe, je veux dire, il fallait les trouver. Oui, c'est venu naturellement. Oui. La prochaine invention, ce sera quoi ? Qu'est-ce qui vous chagrine en ce moment ? Je suis sûr que vous dites, ça, il faut que j'aime les Lior. Il y a plein de choses encore. Oui ? Comme par exemple, quoi ? La prochaine, j'ai envie de faire une fan frette. La forme de la rosace, non ? Non, j'ai envie de faire une fan frette. Donc avec deux diapasons. Très bien. Vous me promettez de nous la présenter ? À l'an prochain, oui. Oui, l'an prochain, évidemment. Si je reviens ici ou d'un, oui, je veux bien. Je pense que d'ici là, je l'aurai fait. Alors c'est le stand, comme son nom l'indique. Les guitares sont des buterlins. Je veux dire, c'est logique, c'est votre nom. Et le stand est situé, lui aussi, au rez-de-chaussée. À l'entrée. À l'entrée, facile à trouver. Donc venez les essayer. Surtout, soyez très curieux. Je dis ça à tous nos auditeurs qui vont venir ici. Soyez très curieux. Ne passez pas vite devant le stand. C'est en étant très curieux, en fouillant les choses, que l'on découvre ces petites merveilles. Qui sont l'œuvre de nos artisans. Vous êtes situé en Alsace. Guy Buterlin, sur l'antenne de FGI. Merci. Merci.